Un tantinet balbutiant, mais plein de promesses. Ce n'est pas par hasard que l'Aude à la joie de Beethoven, l'hymne qui unit les Européens, est interprété ici par ses collégiens de Jonzac, après cinq mois de pratique musicale. Rémy Wong était comme eux. Aujourd'hui, âgé de 25 ans, il étudie le violon à la Royal Academy de Londres. Pour lui, les orchestries ont été l'une des clés de sa vocation. Beaucoup de pays différents qui viennent, qui participent avec les jeunes, les jeunes orchestres qui viennent participer aux orchestries pour échanger leur culture, passer un peu des vacances et aussi profiter de la musique. Je pense que c'est ça qui pousse les gens à revenir. Réunir et partager, c'est l'ambition de ces orchestries, des festivals dédiés à la musique classique, interprétés dans le monde entier par des jeunes musiciens âgés de 15 à 25 ans. La particularité de ces rendez-vous, c'est que durant deux semaines, presque tout le monde habite ensemble, joue ensemble au sein d'un orchestre international. Le tout en donnant des concerts dans des endroits magnifiques. c'est un peu comme une grande famille. Une famille réunie dans cette salle, issue de 15 pays différents sur quatre continents. Et l'horizon s'élargit encore avec l'Afrique, grâce au Cameroun. Dans le groupe Patengue, nous travaillons avec des Pikmets, des Pikmets qui font des polyphonies vocales. Et ces polyphonies sont vraiment classiques. et c'est ce que nous voulons, ce mariage que nous voulons faire. En attendant, rendez-vous ce samedi au centre des congrès de Jonzac pour deux heures de concerts forcément intenses et éclectiques. Sous-titrage Société Radio-Canada